Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Entretien, votre rendez-vous politique mensuel. Ce soir nous recevons Gaël Yanoff, président du mouvement populaire calédonien. Le MPC, membre de la commission des finances et du budget au Congrès, est tout fraîchement nommé par le gouvernement président du conseil d'administration de l'OPT. Gaël Yanoff, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous ai suivi ces dernières semaines lors de vos réunions ou encore sortis au jeudi de la ville. Nous verrons ces reportages au cours de cette émission. Nous allons aborder trois temps forts. Les questions d'actualité, nous reviendrons sur le rôle que joue cette dite plateforme, constitué du MPC, du Rassemblement, de Calédoniens Ensemble et de tous calédoniens. Est-ce que c'est une planche de salut pour vous, Gaël Yano, entre union des non-indépendantistes à l'approche des échéances ou partage des postes ? On continue de se demander les raisons de cette alliance. Et puis les questions qui fâchent, les acteurs de la société civile vous questionneront sur le choix entre répression et prévention en matière de délinquance, mais aussi sur la question de la désindexation des fonctionnaires. Et puis nous reviendrons sur l'avenir institutionnel. Nos internautes ont eux aussi été inspirés. Ils vous interpelleront tout au long de cette émission avec des questions posées via les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup suscité de questions, Gaël Yano. – Tant mieux. On verra les questions. – D'accord. – Je m'efforcerai d'y répondre. – On vous les proposera. – D'accord. – Vous donnez votre opinion. Avant d'aborder ces points, on commence par votre portrait. – Gael Yano, vous avez 56 ans, vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, vous êtes marié et papa de trois enfants. Nous avons quatre photos de vous, dont voici la première. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit ? – Donc ça, c'est effectivement, on pourrait difficilement peut-être le reconnaître, mais c'est moi, j'avais deux ans et demi. Et cette photo, en fin de compte, elle représente un moment où je me suis mis à parler. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'exprimer, ce qui inquiétait un peu mes parents. Et donc du jour au lendemain, et ça se trouvait être à Ouvéa. – Vous avez choisi Ouvéa pour parler la première fois. – J'ai choisi, en fin de compte, j'en ai pas le souvenir. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. La photo qui a été prise était sur l'aérodrome de Houloup. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à parler, à parler couramment, sans trop de difficultés. Mais j'ai mis en tout cas beaucoup de temps avant de franchir le pas, paraît-il. – Vous étiez quel genre d'enfant ? – J'étais un enfant, d'après ce que mes parents me disent, plutôt sage, plutôt réservé, plutôt calme. – D'accord. – Donc plutôt, je dirais, plutôt facile à élever. – Alors nous allons voir une deuxième photo. Vous allez également nous expliquer ce que l'on voit. – Oui, ça c'est une autre étape. – C'est bien vous. – Alors oui, je vous vois venir. C'est effectivement moi. Donc là, j'avais 18 ans et c'est un moment important pour beaucoup de Calédoniens, d'ailleurs encore, lorsque l'on décide de partir en métropole pour faire des études. Aujourd'hui, le choix est un peu différent parce qu'il y a une offre d'études supérieures en Nouvelle-Calédonie qui n'existait pas lorsque j'avais 18 ans, avec l'université, avec maintenant une IUT, avec des BTS, avec l'EGC, avec d'autres écoles. À l'époque, soit vous vouliez être instituteur, ce qui était possible, donc en restant en Nouvelle-Calédonie, soit vous deviez partir en métropole. Et là aussi, il n'y a pas les opportunités que quelquefois certains Calédoniens choisissent aujourd'hui avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou même le Canada. – Vous saviez déjà à cette époque que vous alliez faire carrière dans la politique ? – Alors moi, j'ai une particularité. Mes copains et copines du lycée à Pérou, même du collège Mariotti, me le disent. Ils savaient que j'allais m'engager en politique. Oui, parce que je le disais, je suis un peu tombé dedans lorsque j'étais petit, je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais l'engagement politique a toujours été en moi. Et j'ai milité dès l'âge de 15 ans, 16 ans, dans le rassemblement des jeunes du RPCR. – Alors on va poursuivre avec une troisième photo. On vous voit à l'intérieur du cercle. – Vous m'avez reconnu, c'est une photo un peu particulière dans un autre contexte. Donc là, on n'est plus en Nouvelle-Calédonie. Les deux précédentes étaient en Nouvelle-Calédonie. Là, on est à Paris. C'est ma promotion à Sciences Po lorsque j'étais étudiant à Paris. C'est une période qui a été douloureuse pour moi parce que c'est au moment des événements. Donc ça se passe dans les années 84-85. Donc je souffrais de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Et cette photo traduit un peu le choc que le petit calédonien que j'étais a eu en étant confronté à d'autres élèves qui étaient souvent parisiens, issus de classes sociales souvent aisées et qui avaient, c'est vrai, je reconnais un niveau de culture générale et de formation intellectuelle qui était différent un peu de mon niveau. parce que moi j'étais lycée La Pérouse, très bien, mais eux sortaient souvent des grands lycées parisiens, français. Et donc là, j'ai vu ce qu'étaient des élèves qui avaient été formés dès le plus jeune âge pour affronter les grandes écoles. Et donc ça a été à la fois formateur et de temps en temps, quelquefois peut-être un peu douloureux aussi parce qu'il fallait s'accrocher. – On a une autre photo. On continue toujours dans votre vie politique. – Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette photo ? – Ça, c'est une photo du moment où le Premier ministre est venu pour hisser le drapeau banal au côté du drapeau français. C'est une photo un peu particulière pour moi, enfin, qui symbolise une période particulière pour moi puisque cette idée des deux drapeaux, si vous voulez qu'on en parle quelques instants, elle a germé dans l'esprit de Pierre Frogier et il ne m'en a jamais parlé. Moi, je l'ai découverte en montant dans l'avion, en prenant le journal quand j'étais député à l'époque puisque c'était donc en 2010. et j'ai découvert dans la première page des Nouvelles Calédoniennes que Pierre Frogier avait choisi de hisser le drapeau indépendantiste aux côtés du drapeau national tricolore. Ça a été pour moi un choc violent et donc j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Pierre Frogier puisque je n'avais pas du tout été impliqué dans cette démarche. – Mais vous l'avez soutenu ? – Je lui ai fait part de mon vif des accords, on en a beaucoup discuté et il m'a indiqué qu'il y aurait un retour des indépendantistes et que donc c'était un geste fort qui était fait et qu'en retour donc il y aurait une acceptation par les indépendantistes du drapeau national. Il y avait donc ces deux entités, l'un qui cachait le soleil, c'était le drapeau tricolore donc pour les indépendantistes et le drapeau FLNKS pour nous loyalistes qui était un drapeau symbole des événements, symbole également de l'exclusion. Et donc je me suis dit qu'à un moment donné, pourquoi pas, si les indépendantistes jouaient le jeu, d'avoir cet échange et cette matendue qui devait avoir pour retour également une autre matendue. Et ce que j'ai constaté assez rapidement, c'est qu'en fin de compte, rien n'avait été négocié et qu'il n'y avait pas du tout de matendue de la part des indépendantistes. Donc fort étonnement, désapprobation, ensuite une recherche d'adhésion en me disant pourquoi pas, puisque pour trouver la paix, il faut bien que les uns et les autres fassent un geste vers l'autre. Et puis ensuite, quand j'ai réalisé que ce qu'on m'avait dit n'était pas ce que je constatais sur le terrain, eh bien je me suis désolidarisé de cette démarche. Donc c'est d'où 2012, d'où 2013 et d'où le fait également qu'après je quitte le rassemblement puisque je considérais que cette politique de concession et de faiblesse aux indépendantistes n'était pas celle que je souhaitais pour la Nouvelle-Calédonie. – Je vous propose de poursuivre avec les questions d'actu. – Générique – – Dans cette partie, nous aborderons deux actus, la plateforme et le gouvernement. On le rappelle, le mouvement populaire calédonien, dont vous êtes le président, fait partie de la plateforme, créée en juin, elle est composée de trois autres parties, Calédonien Ensemble, le Rassemblement et Tous Calédoniens. Deux mois après, le rôle de cette plateforme continue de susciter de nombreuses questions. Beaucoup ont été posés sur notre page Facebook par les internautes. Et le plus simple, c'est de les laisser, vous les poser directement. Donc nous avons une première question, elle nous vient de Gilles Hérin, vous pouvez le voir ici, qui vous dit, quel est votre sentiment profond quand vous signez un acte avec Pierre Frogé et Philippe Gomes, un pacte, pardon, être lucide et déjà savoir que c'est un marché de dupe, ou d'imaginer naïvement qu'ils peuvent s'entendre au-delà des sénatoriales. – Vous savez, il y a eu des discussions entre Pierre Frogé, Philippe Gomez, Pascal Vittori et moi-même. Quelle est la démarche qui nous anime dans cette déclaration commune qui aboutit à une plateforme ? Tout d'abord, je le dis clairement, ce n'est pas un pacte secret. La déclaration commune, elle a été publiée le 15 juin 2017, donc il y a maintenant deux mois. Elle est donc accessible à n'importe quel calédonien. Elle tient en deux pages et elle dit exactement ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous disons, premièrement, il n'y a pas d'échéance nouvelle d'ici 2018. Deuxièmement, nous avons un sursaut de responsabilités, il vaut mieux vaut tard que jamais, nous loyalistes, en tout cas certains loyalistes, pour dire qu'arrêtons jusqu'en 2018, au minimum, de nous entretuer et faisons en sorte de mettre de côté ceux qui nous séparent pour faire en sorte d'être plus forts pour conduire la Nouvelle-Calédonie après 2018 dans la France et dans la paix. Ça ne cache pas toutes nos divisions. – La plateforme, elle va durer jusqu'en 2018 ? – C'est pas un mariage d'amour à vie. On n'a pas dit que pour la vie, ensuite, on allait de nouveau nous réunir. Ce que nous avons dit, et que ce soit bien clair pour les Calédoniens, il y a en face de nous, au niveau des indépendantistes, un front qui s'appelle le FLNKS. Il y a bien l'UC, le PALICA, il y a également le RDO et il y a d'autres structures, l'UPM, qui se regroupent pour lutter pour l'indépendance. Nous, nous n'avons jamais véritablement mis en place ce dispositif, probablement à tort. Et ce que nous disons, c'est que déjà, jusqu'en 2018, nous allons veiller à travailler ensemble. Ça n'enlève pas nos différences, ça n'enlève pas nos divergences. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit sur certaines politiques, sur certains partis politiques. Tout ceci est vrai, je le confirme. Mais pendant les 18 mois qui nous séparent de 2018, nous allons nous efforcer à travailler en commun pour faire en sorte que 2018 aboutisse à une sortie de l'accord de Nouméa, je le répète, dans la France et dans la paix. Je ne suis pas pour l'optique de certains loyalistes qui est une optique de politique du pire, de politique de la terre brûlée et qui considère que nous devons continuer à nous entre-déchirer jusqu'en 2018 plutôt qu'à nous unir sur l'essentiel. – Nous avons une autre question posée par Frédéric Ivorat qui demande « Auriez-vous eu votre poste à la présidence de l'OPT si vous n'aviez pas adhéré à la plateforme ? » – Mais la question, de toute façon, elle n'a jamais été en discussion pendant les négociations. Donc la question, elle ne se pose pas. Moi, j'ai beaucoup de responsabilité maintenant sur la nomination que je peux avoir au niveau du conseil d'administration de l'OPT, mais faire croire que j'aurais signé une plateforme pour une présidence de conseil d'administration… – Ce n'était pas dans la corbeille de mariage la présidence de l'OPT ? – Quand on a discuté de ce sursaut de responsabilité pour aboutir difficilement à la signature le 15 juin à cette plateforme, dans cette déclaration commune, on n'a jamais évoqué un quelconque siège poste… – De manière implicite, les partages de postes ? – Mais jamais. Alors après, qu'il y ait un équilibre dans les responsabilités, moi je trouve normal que Calédonien Ensemble ne monopolise pas tous les postes, que le rassemblement ne monopolise pas et que le MPC, ce qui est loin d'être le cas, monopolise. Donc après, il y a une répartition des rôles, des postes ou autres. Enfin, vous savez, ce n'est pas ça qui nous a motivés. – Justement, on va parler du gouvernement. Vous êtes désormais président de l'OPT avec la loi sur le non-cumul des mandats. On en déduit que vous n'êtes pas candidat au sénatorial. Vous ne figurez pas non plus sur la liste des membres de la plateforme qui rentreront au gouvernement. Pire, la seule du gouvernement de votre parti, Isabelle Chamorro, disparaît totalement de l'exécutif et laisse place à Calédonien Ensemble. Et les Républicains, vous ne vous sentez pas lésés par cette entente ? – J'ai fait part de mon désaccord. Je considère que c'est une erreur de la part de Calédonien Ensemble et du rassemblement d'avoir écarté en partie du Congrès, mais également là, en l'occurrence du gouvernement, le mouvement populaire calédien. Je l'ai dit publiquement et donc je le confirme bien pour vous montrer que cette plateforme, elle est indispensable, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y aura régulièrement, et comptez sur moi pour le dire publiquement lorsque je ne suis pas d'accord. Mais ça ne va pas m'empêcher également de continuer à travailler avec les trois autres partenaires de la plateforme, sur le corps électoral, sur l'organisation de 2018, sur la préparation de cette échéance de référendum. Ce que nous voulons, nous avons fait 30 ans de paix et de chemin ensemble. Je dis ensemble, les loyalistes et les indépendantistes, avec quelquefois des difficultés, des soubresauts. Nous, nous avons cette responsabilité de conduire, après 2018, la Nouvelle-Calédonie dans un chemin qui sera celui de la France, et je le répète également, dans la paix. C'est un sentiment que nous ressentons fortement. Et je pense honnêtement que Philippe Gomez, que Pierre Frugier et que Pascal Vittori, comme moi, le ressentent fortement, tout aussi fortement. Mais ça n'enlève pas le fait que, sur des questions quelquefois importantes, nous pourrons toujours être en désaccord. – Mais là, ce n'est pas Calédonie-Ensemble qui mène la plateforme ? Vous n'avez pas l'impression ? – Là, en l'occurrence, ce n'est pas Calédonie-Ensemble, c'est Calédonie-Ensemble, le rassemble, enfin, c'est les quatre, d'accord ? Donc, dans certains cas, il y en a qui se sentent lésés, dans d'autres, ce seront d'autres partenaires, mais on ne va pas le faire. Moi, je ne vais pas quitter la plateforme ou quitter cela, parce qu'il y aura tel ou tel accro, désaccro, il y en aura. Je peux le dire, il y en aura, il y en a déjà eu, il y en aura. On ne sort pas d'années et d'années avec des combats électorois, des combats politiques. Et ce ne sont pas uniquement, comme certains le disent, des guerres d'égout. Il y a des divergences. – Donc, vous avez votre mot à dire ? – Bien sûr, mais regardez, une question. Simple, la question posée au référendum, clairement, le rassemblement n'est pas pour une question binaire, oui ou non, à l'indépendance. Le rassemblement, Pierre Frogier, veut un accord avant pour trouver une solution partagée. Nous, nous considérons, au MPC, qu'il faut qu'il y ait une question claire, oui ou non, à l'indépendance, qui soit posée aux Calédoniens en octobre-novembre 2018. Ce sera ça, l'option retenue ? Eh bien, moi, c'est important, c'est plus important. Alors, vous pourriez dire au rassemblement, mais est-ce que vous ne vous sentez pas lésé, puisqu'en fin de compte, ce que vous réclamez… – Oui, ils sont quand même au gouvernement. – Non, mais ce n'est pas une question d'être au gouvernement. Attendez, la question qu'on posera en 2018, c'est quand même un sujet beaucoup plus important qu'un poste au gouvernement. Un poste au gouvernement, c'est important, j'ai fait part de mon désaccord, et je crois que c'est une erreur politique de l'avoir fait, de la part de Calédoniens Ensemble et du Rassemblement, tous calédoniens n'étant pas concernés par la question. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, MPC, dans cette déclaration commune, nous avons mis tout notre poids. Nous voulons que cette question soit une question claire, précise, binaire, oui ou non à l'indépendance, et c'est ce qui se passera. Donc, nous considérons, nous, MPC, que là-dessus, ce n'est pas une question d'avoir gagné et que d'autres ont perdu. c'est que ce que nous voulons, en tout cas, va s'appliquer en 2018. Nous souhaitons également qu'il y ait un infléchissement sur les mesures économiques. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, notamment par une majorité, constituée par Calédoniens Ensemble et le palica de 2015 à 2017. Ce sont des erreurs qui ont été commises et qui ont créé une perte de confiance des acteurs économiques. Je le dis, mais donc nous souhaitons que ça soit corrigé. On vous a entendu. Alors, je vous propose... Vous voyez que ça n'enlève pas ma façon de m'exprimer librement, mais je répète, nous devons être unis sur l'essentiel préparé 2018 dans la France, dans la paix. – On vous a bien entendu, M. Yannot. Je vous propose de poursuivre avec une première immersion. Le principe, donc, c'est de suivre l'invité lors de ses déplacements prévus dans son agenda. Là, nous vous retrouvons, place des Cocotiers, au jeudi des Îles-Loyauté. – Hé, bonjour. – Très bien. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – Enchantée. – Bonjour. – D'accord. – Vous êtes quoi de l'ifu ? – Oui. – Très bien. – Très bien. Bonne journée, l'anien. – Oui. – Eh, bonjour. – Très bien, merci. – Très bien. – Très bien. – Parfait. – Bon jeudi du centre-ville. – Merci. – C'est une façon pour moi d'aller à la rencontre des habitants des Îles-Loyauté. J'ai été pendant cinq ans leur député, donc j'ai créé des liens avec des associations, mais également avec des personnes qui habitent ces îles et je suis content à l'occasion du centre-ville Îles-Loyauté, de les retrouver, de discuter avec eux et puis de les rencontrer, de les encourager pour ce qu'ils font. – Ça c'est pas des ignames ça. – Non, ça c'est un coco. – C'est un coco. – Ça c'est pour tromper le client ça. – D'accord. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – À l'équipe. – Alors vous avez eu serré de très nombreuses mains comme si vous étiez en campagne. Après votre échec aux dernières élections municipales puis aux élections législatives, la plateforme c'est finalement une belle opportunité de rebondir ? – Je vous l'ai dit, c'est pas une opportunité de rebondir, c'est pas plus une opportunité pour les trois autres responsables. Si on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné des élus qui se sont pendant de nombreuses années combattus ont cet esprit de responsabilité, c'est une échéance quand même importante 2018. Quelle serait la responsabilité que l'on pourrait avoir si on venait à échouer dans la sortie de 2018 ? Quel serait le regard des Calédoniens vis-à-vis de leurs responsables politiques ? – Mais justement… – Et si on n'avait pas signé la plateforme, attendez, je vous dirais, à contrario, on n'aurait pas signé la plateforme. Donc vous voyez, moi, passer toutes mes journées à attaquer Philippe Gomez, à attaquer Pierre Frogier, Pascal Vittori alors qu'il y a un mur qui se présente et qu'il faut préparer. C'est pas ça l'objectif. Donc bien évidemment que pour nous, en tout cas, à un moment donné, cette plateforme, il n'y a pas d'autre élection avant 2018. Donc il n'y a pas une question… De toute façon, la représentativité de Calédoniens ensemble du rassemblement et de tout ce qu'elle vient, elle ne va pas bouger d'ici 2018. – Mais justement, dans le passé, il y a déjà eu plusieurs tentatives d'entente entre non-indépendantistes qui ont permis aux leaders de se partager les responsabilités, mais ces ententes ont vite éclaté. Donc je parle du pacte républicain en 2009, au lendemain des élections provinciales. L'entente aura duré moins d'un an. Je parle encore du CGS, le contrat de gouvernance solidaire en mai 2014, qui aura duré sept mois. Combien de temps vous allez tenir ? – Écoutez, on a déjà tenu deux mois. – C'est peu ? – Sérieusement, c'est ce que vous dites là. On l'a évoqué entre nous. Entre, je dis, Pierre Frogier, Philippe Gomez, Pascal Vittori et moi-même. Donc on veut tirer les expériences de ce que nous avons fait déjà ensemble et qui n'a pas marché. En l'occurrence, ce que vous avez cité, vous avez raison, que ce soit le pacte républicain, que ce soit également le contrat de gouvernance solidaire, c'était souvent des alliances qui étaient passées au lendemain d'élections. Là, en l'occurrence, ce que nous avons fait, c'était au cours d'une élection législative. – Entre deux tours, oui. – Mais avec, en tout cas déjà, une date fixée qui est 2018. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un mariage pour 20 ans. Il y a des élections qui auront lieu plus tard et dans lesquelles on n'a pas prévu de faire liste commune. Enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que par rapport à ces autres tentatives qui ont eu lieu et qui n'ont pas abouti, en tout cas pendant une durée très longue, c'est qu'il n'y avait pas cette échéance de 2018. Donc, je pense que les Calédoniens, ils peuvent comprendre. Combien de fois, dans une réunion publique, on m'a dit, arrêtez la guerre des égaux, arrêtez de vous entreturer, arrêtez de vous entre-déchirer entre loyalistes. Les indépendantistes, eux, quelquefois, sont plus malins, c'est ce que nous disaient nos propres électeurs, que vous, les loyalistes. Donc, faites en sorte de faire une pause, occupez-vous de la Calédonie et faites en sorte que nous restions français. – Donc, 2018, c'est une forme de motivation. – Nous les avons entendus, là, en l'occurrence. Et donc, je vous dis, au moins pendant 15 mois, notre objectif, c'est de continuer à travailler ensemble pour préparer cette échéance de 2018, qui est une échéance capitale. Mais je le dis toujours et je le répète, ça n'enlève pas les différences, les divergences. Nous ne sommes pas tous d'un coup tombés d'accord. – On va poursuivre avec la deuxième immersion. C'était mardi 1er août, à Nouméa, lors d'une des réunions avec vos sympathisants. – Exactement. – Donc, ça serait une possibilité. Voilà. Sur le corps électoral. Des questions ? – Non, je ne connais pas. – Tout est limpide. Oui, alors, Chantal. – L'appel au meurtre de Rhin. – Oui. – C'est intolérable, c'est inacceptable, et c'est à surveiller avec beaucoup d'attention. – C'est pas à surveiller, à un moment donné, il faut de la tolérance zéro. – Oui ? – C'est à lui, ça, comment c'est de la tolérance zéro ? – En France, ils ne devraient pas faire ça. – Ils auraient été condamnés juste à… – La plateforme, elle ne peut pas faire quelque chose. Que ce soit que le MPC, vous avez une plateforme, vous avez une plateforme, vous pouvez le condamner, et puis vous gâchez une procédure. – Oui, mais je n'ai pas dit que la procédure serait uniquement le MPC. Il y a un débat sur le fait de donner plus d'ampleur que… – Parce que ça, ça, enfin, oui, oui. – OK, non mais, non mais, j'entends. – Il n'est pas à se rétrasser le temps non plus, hein. – Là, il faut bouger, là, quand même. – Non, mais c'est d'accord. – Non, mais c'est d'accord. – C'est sûr, je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre. – Non, mais même, tout le sens. – Oui, tout le sens, il y a de l'autre. – Oui, mais Gaëlle, ça fait des années, des années qu'on nous fait traiter. – Non. – Personne, en tout cas, au MPC, personne n'a dit que ce n'était pas grave quand il y avait de tels… – Les réactions des militants semblent vous avoir mis mal à l'aise, là, M. Gaëlle. – Non, pas mal à l'aise, vous savez… – Vous n'êtes pas mal à l'aise. – Non, non, ce que… Enfin, on est à porter… Quand on est élu, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est à portée d'engueulade de la part des électeurs, excusez-moi l'expression, mais également de la part de ses propres militants. Là, ce que vous avez diffusé, c'est une réunion, et j'ai été d'accord pour que vous soyez présente, une réunion de militants, donc de gens qui sont membres, sympathisants du mouvement populaire calédonien. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous malmènent pas. Mais la vie politique, c'est ça, régulièrement. Les gens, il ne faut pas croire qu'ils nous attendent constamment avec un tapis rouge et qu'ils nous félicitent. Ils veulent qu'on leur rende des comptes, ils veulent qu'on leur explique. Là, en l'occurrence, ce sont des militants qui étaient particulièrement choqués par les propos racistes et les propos extrêmement belliqueux, haineux, de certains indépendantistes extrémistes, qui avaient été déclarés quelques jours avant, concernant notamment l'inscription automatique de tous les canaques sur la liste électorale pour 2018. Donc, leur réaction, je les comprends. Après, c'est à nous d'expliquer pourquoi il y a des choses que nous pouvons faire et d'autres que nous ne pouvons plus difficilement faire. – Je vous propose… – C'est la vie quotidienne de l'élu. – D'accord. Je vous propose de poursuivre avec les questions qui fâchent. – Gailano, vous souhaitez augmenter la capacité d'accueil du camp Est, augmenter le nombre de cellules de dégrisement, augmenter le nombre de forces de l'ordre ou encore sanctionner les parents défaillants, des mineurs livrés à eux-mêmes. En clair, vous êtes pour injecter plus de moyens financiers et humains dans ces mesures de répression. L'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte en Nouvelle-Calédonie, l'ASIA-NC, menacée de fermeture faute de subvention, a une question à vous poser. – La prison, qui n'a pas empêché la récidive, intervient après les actes délictueux. Il convient donc de mettre en place des mesures qui interviennent avant ces actes. Nous constatons que toute une partie de la population a le sentiment d'être discriminée et exclue. Ainsi, les jeunes qui sortent de prison avec des étoiles qu'ils se sont fait tatouer sont fiers de ces étoiles car ils y retrouvent la dignité de l'appartenance à un groupe. Dans ces conditions, comment peut-on parler de vivre ensemble ? Pourquoi ne pas privilégier dans le discours politique la mise en place d'un plan de prévention qui a des effets responsabilisants et rassembleurs ? A l'opposé d'un appel à la fermeté par des mesures de répression qui, elle, renforce le sentiment de ségrégation sociale. – Monsieur Yannot. – J'entends ce discours, mais moi je suis très à l'aise là-dessus. Sur les questions de prévention, et notamment en tant que premier agent au maire de la ville de Nouméa pendant un certain nombre d'années. Nous avons mené, notamment dans certains quartiers, mais dans l'ensemble de la ville de Nouméa, une politique véritable de prévention. Le sport, la culture, toutes les activités également qui ont été menées avec 8 maisons de quartier, avec 8 cyberbases. – Avec suffisamment de moyens ? – Mais bien sûr, mais après les moyens ne sont pas illimités de toute façon. 8 maisons de musique, avec des études surveillées pour l'ensemble des enfants qui souhaitaient poursuivre leur travail scolaire après le temps scolaire. Donc toutes ces mesures, elles ont été initiées, avec une médiathèque qui est celle de Rivière-Salé, une autre qui a été inaugurée sur la presqu'île de Ducos. Donc tout ce qui est mesures de prévention, je dirais que je n'ai pas de leçon à recevoir. La ville de Nouméa, que j'ai co-dirigée avec d'autres élus, d'autres responsables… – Et en termes de haut, à l'échelle du pays ? – Donc a fait son travail. Moi, je n'étais pas élu d'autres communes, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que j'ai bien conscience qu'il faut faire de la prévention, il faut faire de l'insertion, mais ce n'est pas suffisant. Il y a, pour résoudre la question de la délinquance, deux jambes qui sont nécessaires, autrement ça ne tient pas debout. L'une c'est la prévention, mais l'autre c'est la répression. Mais ça, ça ne doit intervenir également qu'une fois qu'on constate qu'il y a une prédisposition à la délinquance. C'est la vraie question, c'est la responsabilité parentale. Et je l'ai toujours dit, le meilleur maire du monde ne remplacera jamais un père pour éduquer des enfants. Et donc il y a, dans certaines familles calédoniennes, et je ne cherche pas d'excuses sur tel ou tel problème de société, c'est aux parents de s'interroger. Il y a une défaillance et une démission qui font qu'on doit se poser la question. Quand un enfant de 11 ans et de 12 ans est à 23 heures livré à lui-même dans les rues de Nouméa ou de n'importe quelle commune, il y a un problème. – Ils ne sont pas les seuls responsables parce que demander plus de répression, c'est aussi reconnaître l'échec au niveau des élus. – Mais non, ce n'est pas reconnaître l'échec au niveau des élus, c'est reconnaître l'échec au niveau de la famille. Il y a une génération qui était… – Donc les parents sont les seuls responsables. – Écoutez, moi en tout cas, je sais que quand mes enfants font des bêtises, en priorité, le responsable, c'est moi en tant que père et mon épouse en tant que maire. Ce n'est pas le maire de Nouméa, ce n'est pas le président de la province sud, ce n'est pas le président du gouvernement et ce n'est pas le haut-commissaire. Donc il y a cette responsabilité qu'on nie un peu. Donc les élus ont leur part de responsabilité, mais les familles, les cercles familiaux, les cercles coutumiers ont également leur part de responsabilité, qui je trouve n'est pas suffisamment montrée du doigt. C'est la raison pour laquelle à un moment donné, je dis qu'il faut aussi, quand il y a de très jeunes délinquants, ou en tout cas de très jeunes mineurs qui sont abandonnés quasiment, eh bien il faut aller chercher la responsabilité des parents. – On parle beaucoup de répression et d'insécurité. – J'ai parlé aussi tout à l'heure de prévention. – Oui, mais vous parlez aussi beaucoup de répression. Est-ce que le camp loyaliste ne joue-t-il pas trop sur la peur de l'insécurité à l'approche de 2018 ? C'est plus facile que faire des propositions. – Mais ça veut dire quoi la peur de l'insécurité ? Quand vous discutez dans les quartiers de Nouméa et que les gens se font insulter, se font caillasser… – Il n'y a pas que ça, la Nouméa ça ne se résume pas à ça. – Oui, il n'y a pas que ça. Enfin moi, quand je rencontre des gens, le nombre de personnes qui s'est fait cambrioler au niveau de son habitation, ou le nombre de personnes qui s'est fait voler ses deux roues, ou sa voiture, ou éventuellement agressée verbalement, et parfois physiquement, il y en a un certain nombre. On voit bien les chiffres tout de même. Ces chiffres de délinquance sont bien supérieurs à une moyenne nationale, parfois de double. Donc ce n'est pas un sujet virtuel, ce n'est pas une impression, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Donc il faut bien en tenir compte, ce n'est pas le camp loyaliste qui veut utiliser tel ou tel, c'est un fait de société. – Ce qui est dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses sur ce qui ne va pas en Nouvelle-Calédonie, par exemple au niveau de la sécurité, qui prend beaucoup plus de place que les choses qui vont. – Mais je parle aussi de ce qui va, mais je dis simplement que nous sommes beaucoup plus interpellés. – La prévention, ça prend beaucoup plus d'années, les résultats viennent beaucoup plus tard, mais peut-être aussi parce que c'est déconnecté des échéances électorales. – Non, 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 il y a des actions qui sont maintenant de prévention. Il ne faut pas dire que les élus ne mènent pas des actions de prévention. J'ai cité la ville de Noumère, parce que je suis encore élu à la ville de Noumère, des postes de responsabilité, mais les autres communes font le même travail. La province sud le fait également, avec toutes les actions en foyer de la jeunesse. Donc il y a des actions. Après, on ne pourra jamais remplacer une cellule familiale. Le nombre de familles quand même, où le papa est parti dans la nature, pour faire du terrain et pour les rencontrer, notamment des familles qui sont parfois désespérées, ou des mamans, souvent quand vous êtes avec 4 ou 5 enfants, et que vous êtes seul pour éduquer vos enfants, et que le père est allé partir dans la nature, qu'est-ce que vous voulez que l'élu du congrès, que l'élu de la province sud, ou que l'élu municipal fasse ? – Justement, est-ce qu'on ne doit pas l'aider cette maman, au lieu de la blâmer ? – Pardon ? – Justement, vous donnez un exemple bien concret, la maman qui est toute seule, et qui ne peut pas être là à surveiller son enfant, est-ce qu'on ne peut pas l'aider cette maman, au lieu de la blâmer ? – Et vous croyez qu'on n'essaie pas de l'aider ? – Là, vous parlez de répression, de sanctionner. – Non, non, attendez, je pense que je parle des parents défaillants, on ne va pas accabler la maman qui déjà s'occupe difficilement de ses 2, 3, 4 enfants. – Donc derrière défaillants, il faut être un peu plus précis. – Défaillants, par exemple le père, quand le père est absent, quand le père il est au nakamal, ou il joue à la pétanque le soir, il faut peut-être également se poser des questions. – On va poursuivre. – Donc quelquefois ces questions peuvent déranger, mais en tout cas, la réalité de l'insécurité et de la violence est une réalité réelle. Ceux qui veulent croire que c'est simplement une volonté des politiques d'utiliser ces thèmes ne connaissent pas la réalité de nos concitoyens. – On passe à un autre thème qui vous tient à cœur, c'est l'indexation. Mathias Chauchat, professeur de droit public et auteur d'un livre qui milite pour une désindexation, propose la seconde question. – On impute à l'indexation 4 inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'elle crée un niveau structurel des prix très élevé. Le second, c'est en termes d'inégalité, parce que les pauvres non-indexés ont la double peine, prix élevé et rémunération faible. Ensuite, ça participe d'une attractivité artificielle de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des fonctionnaires de l'État au détriment des jeunes calédoniens. Et puis enfin, l'indexation, elle participe à la perte de compétitivité globale de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est la course sans arrêt entre les prix et les salaires. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps, enfin, de baisser cette survivance coloniale, jusqu'à ce que les rémunérations des fonctionnaires soient paritées avec celles du secteur privé ? – Oui, ça m'amuse toujours, notamment les questions de M. Chauchat, qui lui, quand même a bénéficié de la survivance coloniale pendant toute sa carrière, en tant que professeur à l'université. Donc, quand il recevait chaque mois un virement de l'Université de la Nouvelle-Calédonie… – Là, c'est un autre thème. – Non, non, ce n'est pas un autre thème. Non, non, je vous le dis, le thème que c'est. Quand il recevait chaque mois sa paye avec l'index de correction, je ne l'ai jamais entendu rechigner. Donc, c'est facile, en ayant bénéficié pendant toute sa carrière de cet index de correction, de dire que c'est une survivance coloniale. Il y a l'existence de l'indexation, on peut en débattre. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, je suis toujours amusé de ceux qui, notamment les indépendantistes, parlent de désindexer. Désindexer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer, ça veut dire diminuer entre 40 et 50 % la rémunération de tous les agents publics. Pas uniquement des fonctionnaires, de tous les agents publics. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et bien, ce que je propose, c'est que ceux qui souhaitent que ce soit appliqué pour des Calédoniens, se l'appliquent eux-mêmes. C'est très simple, c'est très simple. Il y a des élus, notamment des élus indépendantistes, pour le Nord et les îles, puisqu'ils veulent désindexer. Et bien, c'est ce que je présenterai, d'ailleurs, dans quelques temps, pour le budget primitif 2018, on commence à voir un peu ce que ça donnerait en termes d'indépendance. Et bien, qu'ils se votent, ils le peuvent, puisque c'est nous qui nous votons nos rémunérations, que la province des îles, que la province Nord, se vote une désindexation de la rémunération des élus. Et ils pourront très facilement diminuer de 40 % leur rémunération. Et ils verront le lendemain comment ils font pour vivre. Et c'est pareil pour ce qu'ils appliqueraient à l'ensemble des Calédoniens. On reste dans le domaine économique, avec ce dernier sujet immersion. C'est toujours le mardi 1er août, lors d'une réunion avec vos sympathisants. En revanche, ce qui est simple, c'est que les loyalistes envisageaient de convaincre les indépendantistes que l'indépendance était irréaliste. Et donc, il n'y avait plus lieu d'être indépendantiste. Et donc, il fallait se ranger à rester dans la République française avec des aménagements, peut-être... Le critère indépendantiste de dire, nous, on veut l'indépendance, et maintenant, elle est viable, parce qu'économiquement, budgétairement et financièrement, on a les outils pour faire vivre Kanaki, ça, vous l'entendez un peu moins. Même si elles étaient au taquet, les usines, je peux vous dire qu'aucune ne peut engendrer pour payer 170 milliards pacifiques, sonnants et trébuchants chaque année pour payer des milliers d'agents publics, pour payer des lycées, des collèges, l'entretien, le fonctionnement, aucune. Avec l'impôt sur le revenu, qui n'est quand même pas rien, 20 milliards. Donc, on fait toujours avoir l'idée de 20 milliards avec les 170 milliards que l'État donne chaque année et là, les 130 milliards qu'il a débloqués dans des délais très rapides pour aller au secours du Nord, du Sud et de la SLN aussi. Parce que la SLN, avec leur plan, ils ont jusqu'à quelques mois encore pour rétablir un plan de compétitivité. Donc, tout ça, c'est chaud, hyper chaud, c'est le cas de le dire, par rapport à la pyrométallurgie. Donc, là aussi, heureusement qu'il y a la France. Alors, on vous entend parler de 170 milliards de francs qui partent de la France vers la Nouvelle-Calédonie. Alors, en réalité, les derniers chiffres donnés par l'IOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer, en 2015, nous donnent 153,1 milliards. Finalement, ça représente 16% du PIB calédonien. Nous ne sommes pas si dépendants de la France que ça. – Ça, c'est de la désinformation de dire ça. – Ah bon ? Par rapport aux chiffres… – Alors, quand je suis président du Congrès, j'ai fait faire un calcul auquel j'ai participé. L'aide que l'État apporte chaque année à la Nouvelle-Calédonie s'élevait en 2013 à 168,7 milliards de francs pacifiques. Je suis prêt à en débattre avec… – Ce que vous dites, c'est que l'IOM fait de la désinformation. Parce que nous, on n'a rien inventé. On a les documents, je peux vous les montrer si vous voulez. – Quand je dis, la désinformation, c'est de dire que les 15 ou 16% de l'État, ce n'est pas beaucoup et qu'on n'est pas si dépendants de ça. Ça, c'est de la désinformation. Après qu'il y ait un débat entre 153 et 168, je ne sais pas s'ils ont mis la défiscalisation, je ne sais pas quelle est leur base. L'IOM est un établissement sérieux. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a quoi ? Il y a 5% ou 3% d'écart entre 168 et 153. Donc, ce n'est pas le débat. Moi, je veux bien en discuter, en tout cas. Et je pense que le chiffre que je défends est le bon. Mais ce qui est de la désinformation, c'est d'essayer de faire croire aux Calédoniens. Et ça, j'espère qu'en 2018, et je le souhaite en tout cas, et comptez sur moi pour le faire, pour démontrer qu'avec ou sans la France, ça sera la même chose. J'ai siégé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc j'ai exercé pendant 5 ans un mandat national. J'ai siégé pendant 5 ans la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire aux Calédoniens, c'est que le jour où nous serons indépendants, le jour où ce sera Kanaki, croire que ce sera la même chose, eh bien, c'est mentir aux Calédoniens. Forcément, la France qui cherche des économies fera en sorte de restreindre son soutien budgétaire à la Nouvelle-Calédonie. Et est-ce qu'il ne faut pas dire aux Calédoniens que lorsque vous amenez votre enfant au collège, ce n'est pas vrai pour l'école primaire, ça c'est vrai, mais pour le collège, pour le lycée, pour l'université, pour les BTS et autres, c'est le contribuable métropolitain qui paye, ce n'est pas le Calédonien qui paye. Donc tous les élèves scolarisés dans les collèges, dans tous les collèges privés, publics, dans tous les lycées privés, publics, à l'université, dans toutes les écoles supérieures, eh bien, c'est la France qui paye. La justice, c'est la France qui paye. Le Corée, c'est la France qui paye. La douane, c'est la France qui paye. Pour vous dire que qui paiera quand la France ne paiera plus ? Donc c'est bien ces 168 milliards. Si, à l'inverse, on tient compte de l'argent qui part du pays vers la France. Et quel argent qui part ? C'est un mythe tout ça ? Alors, c'est des chiffres qu'on a recueillis avec l'U.C. C'est 123,2 milliards. Donc selon l'U.C., 123,2 milliards qui part et on a 153 milliards qui rentrent. L'écart, il n'est pas si important. Mais, mais, Nathalie, moi je peux vous donner, détail par détail, en quoi consistent les 168 milliards. Si vous voulez que ce soit 153 milliards, peu importe, on peut en débattre. Je peux vous expliquer qui est payé, ce qui est fait. Les 123 milliards, c'est quoi les 123 milliards qui partent sur la France ? C'est les virements de l'épargne qui est… – C'est l'épargne des expatriés, c'est le règlement des marchandises importées, c'est le bénéfice des sociétés rapatriées. – Mais attendez, vous croyez que les 123 milliards, on achète bien quelque chose. Là, en l'occurrence, je ne comprends pas très bien, les 168 milliards qui sont versés par la France, qu'est-ce qu'elle a ? Elle donne 168 milliards, elle n'achète rien. Là, quand on achète, nous, de la nourriture, quand on achète des voitures, on donne de l'argent, mais on reçoit bien un véhicule, ou on reçoit bien une denrée alimentaire. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est clairement de la subvention sèche. Et d'ailleurs, la raison pourquoi est-ce qu'on entend à chaque fois les indépendantistes qui disent qu'on veut de la défiscalisation, ça veut dire quoi la défiscalisation ? L'usine du Nord nous dit qu'elle veut de la défiscalisation, l'usine du Sud veut de la défiscalisation, on veut de la défiscalisation dans le logement social, dans l'aérien, que ce soit international, l'aérien domestique. Donc, simplement, c'est le contribuable qui paye à 30%, qui subventionne à 30%. Donc, je souhaite qu'il y ait véritablement un débat qui s'instaure d'ici 2018 pour bien montrer que l'indépendance, je le dis avec les responsabilités que j'ai pu occuper au Congrès, à la province sud, à la mairie de Nouméa, à l'Assemblée nationale, je le dis en toute sincérité aux Calaisoniens, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes. L'indépendance, c'est peut-être un épanouissement culturel pour certains, ce sera l'appauvrissement économique pour tous les Calaisoniens. – Il faut que ce soit bien clair cela. – Vous prenez exemple souvent… – Je serai plus prêt à en débattre avec qui veut. – D'accord, vous prenez exemple, pour appuyer vos propos, du Vanuatu, qui revient constamment chez les loyalistes. – Vanuatu, Salomon, Tidji, autre. – Alors, quand le Vanuatu a obtenu son épanouissement, il n'avait pas le même niveau de vie, ni même niveau économique que la Nouvelle-Calédonie, donc ce n'est pas comparable déjà. – Oui, enfin, attendez, d'abord, pas comparable, alors qu'est-ce que vous voulez comparer ? – Ce qui est certain, c'est que, moi je sais en tout cas, ce qui est comparé, c'est l'espérance de vie, le taux de scolarité, le taux d'alphabétisation, le taux également d'équipement, d'éménage. – On peut comparer avec une autre petite île, une autre petite île, tout aussi petite comme la Nouvelle-Calédonie, ou un peu plus grande que la Nouvelle-Calédonie, celle de Taïwan. Au moment où elle était… – Vous avez comparé Taïwan et la Nouvelle-Calédonie ? – Au moment où elle avait accédé à son indépendance, c'était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, elle est classée 22e pays les plus riches derrière la Suède, il me semble. C'est la preuve que bien gérer, un pays peut gérer son indépendance. – Bien sûr, non mais bien sûr. Si vous voulez faire croire que la Calédonie deviendra Taïwan de demain, moi ce que je sais en tout cas, c'est que les indépendantistes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, nous avons une richesse, le nickel. Il faut vous dire, il y a des tas de pays africains qui ont beaucoup de richesses, qui ont de l'or, du diamant et autres. Il n'empêche pas que leur population sont les plus pauvres. Et qu'on voit bien quand même qu'il y a plus d'Africains qui veulent aller en Europe que d'Européens qui prennent des bateaux pour aller sur le continent africain. Donc c'est bien un signe, ça quand même, que la pauvreté est dans un camp et la richesse, elle est dans l'autre. Bon, donc, il y en a beau avoir le nickel… – Mais l'Afrique n'a peut-être pas été préparée à gérer son indépendance. – Probablement, mais bien sûr, c'est la faute des colonisateurs. – Non, c'est en termes de préparation. – C'est ce que je veux dire simplement. C'est qu'à un moment donné, les indépendantistes ont dit « nous, on a le nickel », donc on peut s'auto-suffire. Vu les problèmes et les difficultés, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, que rencontre le monde du nickel, on voit que ce discours des indépendantistes a changé. Plus personne ne dit maintenant qu'avec l'usine du Nord et l'usine du Sud, on va pouvoir remplacer l'aide de la France. C'était un discours qui était dit à un moment donné. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même un discours beaucoup plus difficile à tenir, malheureusement. Ensuite, on nous a dit, et on continue à nous dire, que pas grave, indépendance ou pas indépendance, qu'à n'a qui ou Nouvelle-Calédonie dans la France, la France, elle continuera à payer. Moi, je suis prêt à démontrer, preuve à l'appui, que ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, la France, elle donne 168 milliards. Pourquoi ? Pour une simple raison, et une seule, parce que nous sommes Français. Le jour où nous ne serons plus Français, la France ne sera plus dans l'obligation de donner ce qu'elle donne aux Calédoniens. Ce qui paraît normal, d'ailleurs, puisque nous serons devenus des étrangers. Si par malheur, nous devenions indépendants, ce que je n'espère pas, et ce qui motive mon combat politique dans l'engagement que j'ai par rapport aux Calédoniens, c'est bien le maintien dans la France. – Je vous propose de poursuivre avec la dernière partie, Mon Pays. – Alors, on commence de suite avec une question posée par Francky Franco sur Facebook. Il vous demande, qu'est-ce qui anime votre attachement si fort à la France, la dépendance économique ou la négation de l'identité canaque ? – Oui, les deux, pour être provocateur. – Alors, non, je dis simplement que, je suis convaincu que la colonisation a été une époque, ça a été l'époque du 19e siècle et autres. L'indépendance, comme on l'a connue en Afrique ou plus récemment, dans les années 70, dans la zone pacifique, c'est une époque également qui correspond au 20e siècle. Je suis convaincu qu'au 21e siècle, on peut décoloniser. C'est vrai qu'au début de ma carrière politique, j'avais beaucoup de mal à prononcer le terme de décolonisation. On a fait un pas. On peut se décoloniser, parce qu'il n'y a pas eu que des lumières dans la colonisation, j'en suis bien convaincu. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, contrairement à ce qu'a dit de façon très imprudente et parfois même scandaleuse Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. Il y a des ombres et des lumières. Je défends les lumières, mais je n'oublie pas les ombres, il y en a eu. Mais en 2017 et demain en 2018, au 21e siècle, on peut se décoloniser tout en restant au sein d'un grand ensemble qui est l'ensemble français. Et que je sache, la France aujourd'hui n'est pas synonyme de négation de l'identité kanak. Au contraire. – Justement, vous êtes d'accord que la question de l'indépendance, c'est tout d'abord un droit inné des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que la question de la viabilité économique de l'indépendance n'occulte pas finalement cette question première ? – Oui, c'est un débat. On verra bien ce que le peuple calédonien, puisque, reprendre votre terme, décidera en 2018. On a bien considéré qu'à un moment donné, il n'y avait pas uniquement les kanaks qui étaient concernés par la question. Il y avait également d'autres populations. On existe aussi en Nouvelle-Calédonie. et on a le droit de s'exprimer. Donc, on va bien voir ce que les Calédoniens décideront en 2018. Mais la question véritablement… – Mais là, je parle du peuple premier, je parle des kanaks. – Oui, peuple premier. Enfin, le peuple premier, c'est souvent un terme qu'on… Enfin, quelquefois, il y avait peut-être une autre population avant le peuple kanak. Donc, on dit toujours les premiers occupants. C'est peut-être les avant-derniers occupants. Nous, on est arrivés également… – Je ne reviendrai pas sur l'histoire, mais c'est ce que me semble. – On peut en débattre là aussi. Après, ça c'est un discours, également, on pourrait demander, les Gaulois pourraient réclamer aussi de diriger la France alors qu'ils considèrent qu'ils ont été probablement submergés. Bon, donc, ce débat-là est intéressant intellectuellement. Après, la question est de savoir, moi, en tant que responsable politique, qu'est-ce qui est le meilleur système et quelle est la meilleure évolution pour que les Calédoniens, dans leur ensemble, puissent vivre au mieux au cours du XXIe siècle. C'est ça qui nous préoccupe en tant que responsable politique, au mieux économiquement, mais au mieux également socialement, au mieux identitairement, au mieux culturellement. Vous savez, moi, je n'ai pas de souci là-dessus. J'entends cette revendication identitaire. Je peux la comprendre. Je peux la comprendre. En tant que président du Congrès, je suis allé, le premier président du Congrès, c'était en 2014, 15 ans après son installation, et il y a eu des chefs coutumiers qui ont été présents du Congrès avant moi, je suis allé au-devant du Sénat coutumier, ça n'avait jamais été fait. Je suis allé à la rencontre des huit terres coutumières, ça n'avait jamais été fait. Donc je crois qu'il faut que l'on se respecte les uns les autres. Et c'est indispensable pour dialoguer. Mais je dis respect et fermeté, c'est bien là aussi mon binôme dans le débat que je souhaite avoir avec les indépendantistes. – La France s'est engagée dans l'accord de Nouméa à accompagner la Calédonie, même si elle doit choisir l'indépendance. C'est dans le préambule de l'accord de Nouméa. – Alors pourquoi le discours que l'on entend chez les non-indépendantistes c'est que la France va cesser toute aide du jour au lendemain ? Ce n'est pas un discours un peu malhonnête ? – Au contraire, c'est le contraire qui serait malhonnête. C'est de faire croire aux Calédoniens que ça va continuer. Je prends un exemple, dans les transferts de compétences… – C'est écrit, c'est pour ça qu'on vous pose cette question. – Oui, oui, mais je vais vous dire, dans le transfert des compétences que nous vivons, il y a eu un transfert des compétences. Je vous donne deux exemples. Les collèges. La France a dit en 1989, prenez les collèges, les provinces. Donc depuis 1989, début de la provincialisation, les collèges qui étaient États sont devenus des collèges provinciaux. Donc tous les collèges, province nord, île et province sud, des collèges de chacune des provinces. Et l'État a dit, on vous accompagnera. Mais en fin de compte, l'État ne nous a pas accompagnés. C'est une guerre incessante de la part des provinces pour essayer d'obtenir avec beaucoup de peine le maintien des dotations. Et qu'on n'obtient pas d'ailleurs. Parce que l'État dit cela, mais malheureusement, et ça je suis en tant que Calédonien souvent choqué, l'État ne tient pas ses engagements. – L'État est un menteur. – Deuxième, je dis que l'État ne tient pas ses engagements. Et l'État a fait en sorte, il a quelques difficultés. Donc quand vous avez des difficultés, vous serrez les boulons partout. Mais à un moment donné, comme nous sommes Français, ils ne peuvent pas véritablement les serrer jusqu'au bout. Mais ils essaient de les serrer. Sécurité civile, ils nous ont dit à un moment donné qu'ils allaient nous accompagner. En fin de compte, on voit bien que la sécurité civile qui a été récemment transférée est une compétence qui va être maintenant de plus en plus à la charge des Calédoniens. Donc même sans attendre l'indépendance, on voit bien que les compétences qui ont été transférées, accord de Matignon, accord de Nouméa, ne nous apportent pas forcément le même soutien financier que lorsque c'était l'État lui-même qui exerçait les propres compétences. Donc on a déjà l'expérience de ce qu'est de transfert de compétences sans un maintien véritable des différentes aides de l'État. – Alors Gaillano, je vais vous avouer quelque chose. – Dites-moi. – Lorsque je vous ai suivi pendant la réunion avec vos sympathisants, je vous avoue ne pas avoir été à l'aise. J'ai ressenti un climat assez hostile envers les Canaques. Surtout lorsqu'on vous évoquait le problème avec le Rhin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de radicalisation à l'approche de 2018, surtout quand on joue sur la peur ? – Mais attendez, premièrement, qui joue sur la peur ? Vous avez le souvenir des déclarations, ce que vous appelez le Rhin, ce qui réclame l'inscription automatique des Canaques, les propos qu'ils tiennent sur les loyalistes ? – Oui, mais c'est bien ça, il me semble avoir eu des amalgames entre les propos du Rhin et le mettre un peu sur la communauté Canaques. – En tout cas, pas de ma part. – Oui, mais c'est mon ressenti, c'est le mien. – Oui, mais les militants, les sympathisants, quelquefois, expriment de façon très dure et sans filtre leur ressenti. Et je ne peux pas leur reprocher. Moi, vous avez pu constater que, dans certains cas, j'adhère, et dans certains cas, j'essaie de calmer les troupes. Parce que ce n'est pas dans l'affrontement. Simplement, les déclarations que l'on peut entendre par certains indépendantistes, et quand je le retends des indépendantistes de Kocha Uregei, qui me traitent d'émigrés, ou quand j'entends Roquamitan, qui traite Gilles Brial en disant « retourne chez toi » parce qu'il a un nom à consonance walisienne, c'est sûr que moi, je ne dis pas « Kocha Uregei, retourne chez toi », c'est-à-dire « retourne à Tiga », « ici, tu es à Djoubea Kapoumé, à Nouméa, et donc tu dois retourner chez toi », je ne dis pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? – On répond au racisme par le racisme. – Mais ce n'est pas du racisme, c'est de se défendre. C'est de se défendre. Il n'y a pas eu de propos racistes dans cette réunion. Il y a eu simplement le fait de dire qu'on en avait marre d'être traités de cette façon-là. Et c'est vrai, et là, je partage ce sentiment. Quelquefois, on en a marre d'être traités de cette façon-là. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des Calédoniens, nous contribuons à ce qu'est la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, et on en a également quelquefois un peu marre. – On a l'impression que c'est partagé par tous les Canaques, c'est un discours partagé par tous les Canaques, alors que ce n'était pas à force, ce n'est pas du tout la réalité. – Ça, c'est ce que vous avez compris par la discussion qu'il peut y avoir avec certains militants. Mais il y a beaucoup de Calédoniens qui se sentent agressés par des propos outranciers, qui sont des propos tenus par des indépendantistes. Les propos des loyalistes ne font quelquefois que répondre, et je trouve quelquefois d'ailleurs que nous sommes assez cool là-dessus, pour ne pas faire en sorte que de mettre de l'huile sur le feu. – Alors je vous le disais, vous avez suscité beaucoup de questions, comme votre confrère Philippe Blaise, président du mouvement républicain calédonien. Alors il vous pose la question, que pense Gaéliano de l'État fédéré de Urbois ? – De l'État fédéré de M. Jean-Jacques Urbois ? – Ce que, je sais pour en avoir débattu avec Philippe Blaise, aujourd'hui nous sommes dans une situation de collectivité fédérale dans la France. Nous votons nos propres lois, enfin souvent d'ailleurs on ne s'en aperçoit pas, en métropole on ne s'en aperçoit pas, et en Nouvelle-Calédonie on ne s'en aperçoit pas. On a une autonomie qui est très grande, et seul l'État est compétence pour assurer des compétences de nature régalienne, c'est-à-dire la justice, la sécurité et autres. Le projet du MPC que je préside, il est stricto sensu le fait de dire qu'on pourrait arriver après 2018 à une collectivité de la République française de type fédéré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aux États-Unis par exemple, il y a un État, enfin il y en a 50 d'ailleurs même, et ils ne sont pas pour ça indépendants, c'est-à-dire qu'il y a des structures, que là-bas on appelle État, et qui sont fédérées au sein même d'un grand pays. En Australie, on a également le Pays de Galles, on a la Queensland, qui sont aussi avec un gouvernement, avec des propres compétences, mais personne ne conteste que le Queensland ou que d'autres structures appartiennent bien à l'Australie. – Mais cette proposition, est-ce qu'elle est réaliste ? Parce que si la France accepte de modifier sa constitution pour devenir un État fédéral, elle ouvrirait la porte aux revendications aux autres dompteux, par exemple la Corse ? – Je ne suis pas allé jusque-là, je dis simplement que de toutes les façons, depuis maintenant 88 et encore plus en 98, la Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité qui est citée nommément dans la constitution française. Il n'y a jamais référence ni à la Corse, ni au Languedoc, ni à la Bretagne, ni au Limousin. Seule la Nouvelle-Calédonie a son nom dans la constitution française, donc nous avons bien une place à part. Et il faudra trouver un système qui nous permettra de rester à la fois dans la République française, je dis bien dans, pas à côté, pas avec, dans la République française, au sein de la France, mais dans un système qui sera toujours spécifique, toujours particulier à la Nouvelle-Calédonie. C'est bien cela qui, en tout cas, moi, me motive dans mon engagement politique et qui fait en sorte que nous irons avec les autres partenaires de la plateforme discuter avec les indépendantistes pour essayer de trouver cette solution qui est à la fois respectueuse de l'identité canaque, je l'entends, je le comprends, mais également qui permet d'entendre la majorité des Calédoniens qui souhaitent naturellement rester dans l'ensemble de la République française. Et pour reprendre une phrase célèbre de Chonou Ayaridri avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle je continue à travailler, qui a dit à l'ONU, au XXIe siècle, eh bien, on peut être fier d'être canaque et fier d'être français. J'en suis, moi, intimement convaincu, même si je ne suis pas canaque, mais je suis convaincu que cette phrase peut être véritablement un slogan. – Juste pour finir avec Jean-Jacques Hervois, s'il le reconnaît, en l'état, il le dit, je cite, « en l'état de notre droit interne, il s'avère paradoxalement plus aisé que pour l'État d'accorder l'indépendance à un territoire que de le transformer en entité fédérée. » Dans le premier cas, une simple loi suffit, alors que dans le second, une révision constitutionnelle se révèle indispensable. – C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Si on venait à avoir une consultation au référendeur en 2018 qui est, je ne l'espère pas et je ne l'imagine pas, favorable à l'indépendance, il suffira d'une loi dans les mois qui viennent qui constatera l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et nous deviendrons indépendants. Pour avoir un nouvel accord après 2018, il faudra bien de nouveau une modification de la constitution puisque l'accord de Nouméa sera changé. – Allez, voilà, on arrive au terme de notre émission. Gaéliano, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci pour votre invitation, vous aussi. – Merci de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous dans un mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada –